Bonjour, je suis là avec Jessica Pirbet aujourd'hui, qui est sexothérapeute, c'est-à-dire spécialiste du côté psychique de la sexualité. Exactement. Ton métier, c'est d'accompagner les hommes, les femmes et les couples dans leur épanouissement sexuel, et je devrais rajouter que tu es aussi experte en tantra. Exactement, et le tantra, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est apprendre à vivre sa sexualité en conscience, enfin, il y a une partie sur la sexualité, c'est la sexualité en conscience, c'est apprendre à faire l'amour et à te connecter à l'autre de manière divine et sacrée. Ça donne envie. Aujourd'hui, on va parler de, c'était quoi déjà, érection et éjaculation. Ouh, tout un programme. Ouais, alors je sais que ça m'a posé dans ma jeunesse, j'aurais aimé pouvoir te consulter quand j'étais jeune, et quelles sont les demandes les plus courantes par rapport à, d'abord, l'érection ? Alors, par rapport à l'érection, ce serait, bon, pour les hommes, en tout cas, entre 25 et 35 ans, c'est vraiment des problèmes de, on va dire, d'éjaculation retardée, c'est-à-dire, alors tu m'as dit érection, remarque, tu m'as pas dit... On peut faire l'inverse, commençons avec l'éjaculation. Oui, alors en fait, des personnes qui n'a... C'est-à-dire qu'ils aimeraient retarder, ou tu veux dire que c'est déjà trop retardé ? C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à... Ils n'arrivent pas à éjaculer. À éjaculer. Ok. Voilà. Et du coup, c'est surtout la... Donc, eux, ça les frustre parce qu'ils ont des rapports qui peuvent durer une heure. Ouais. Et donc, ils n'arrivent pas à venir, j'ai envie de dire. Et la femme est frustrée, ou la partenaire est frustrée, parce que, ben, juste, elle en a l'art, en fait, tout simplement, elle en veut que ça s'arrête. Donc, j'ai ces problèmes-là. Et puis, pour les problèmes d'érection, du coup, ce seraient, ben, des jeunes hommes qui... Qui n'arrivent pas, appelons un chat un chat, à bander, tout simplement. Ouais. C'est-à-dire qu'ils perdent... Ils perdent... C'est-à-dire qu'ils commencent à avoir une érection, mais qu'ils perdent au moment même de l'acte. Donc, du coup, ils n'arrivent pas à poursuivre, ben, le... L'acte sexuel. C'est-à-dire souvent au moment de mettre le préservatif, non ? Alors, au moment de mettre le préservatif, mais aussi, parfois, au moment... Bon, parfois, ils sont en train de s'occuper de la femme, et donc, ben, ils débandent. Ouais. Mais, parfois, au moment où ils ont un stress, en fait. Ouais. Tu vois, c'est le stress qui fait qu'ils sont tellement... Ben, tellement pressés, tellement excités, mais en même temps tellement stressés, que, du coup, ils perdent en érection. Ouais. Et ça, ça arrive souvent aux hommes qui sont, justement, stressés. Oui. Alors, typiquement, je devrais rajouter, j'imagine, Jessica, ce sont surtout des hommes qui, quand ils sont en solo, en masturbation, peut-être devant un vie de mix, par exemple, là, ils n'ont pas de problème d'érection. Non, pas du tout. OK. Donc, c'est pas physiologique. C'est pas physiologique. Pas à cet âge-là. Ouais, c'est ça. Voilà. Pas entre 25 et 35 ans. Ça, ça vient au-delà de la cinquantaine. Voilà, tout à fait. Donc, le muscle érectile, voilà, forcément, vieillit. Ouais. Donc, c'est moins mécanique. Mais pour les jeunes hommes, c'est vraiment le stress ou aussi le manque d'excitation. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que toi, c'est trop stressé, tu ne te mets pas au coup de pression, tu peux débander, ou tu n'es pas assez excité, en fait, par ton partenaire. Oui. Et ça arrive, et du coup, forcément, tu baisses en érection. OK. On va plonger dans chaque cas individuellement. À commencer... Alors, tu as commencé... C'était intriguée que tu commences par l'éjaculation retardée. J'aurais pensé... Mais je ne suis pas sexothérapeute. J'aurais pensé que l'éjaculation précoce était plus répandue. Oui, mais en fait, oui, tout à fait. Bien sûr, c'est plus répandu. Mais c'est parce que j'ai eu ce cas-là hier, je crois. Ah, c'est présent dans mon esprit. J'ai eu cette demande, et j'ai eu plusieurs questions sur ça, justement, il n'y a pas très longtemps. Mais effectivement, j'accompagne beaucoup plus de personnes qui ont des éjaculations précoces. Voilà, ça, c'est vraiment typique. Et tu as plusieurs raisons, d'ailleurs, pour ça. La première raison, c'est justement le fait de se masturber de manière mécanique. Donc, à partir de ce moment-là, la personne, elle va se masturber dans le vagin et elle va arriver... En fait, il faut déjà dire ce que c'est l'éjaculation précoce, peut-être, non ? Si tu ressens le besoin, absolument. Oui, parce qu'en fait, parfois, on ne sait pas quand est-ce qu'on est précoce ou pas. Ah ouais, on marche. Voilà, tu vois. Et en fait, l'éjaculation précoce, c'est quand tu peux jouir avant même la pénétration. OK. Au moment de la pénétration, bam, tu jouis. Ou après 5 à 7 minutes, juste après la pénétration. C'est un rapport qui ne dure vraiment pas très longtemps. OK. Voilà. Donc, juste pour être sûr que tu es précoce ou tu n'es pas précoce. Mais voilà. Et autre chose que je tiens à signaler pour l'éjaculation précoce aussi, c'est que ce n'est pas une maladie. Est-ce que la définition, ce ne serait pas un peu plus large, c'est-à-dire d'éjaculer avant qu'on ne le voudrait ? J'allais rajouter ça. Même si c'est 20 minutes, une demi-heure ? Alors là, dans ce cas-là, ce n'est pas précoce. C'est-à-dire qu'on peut avoir au bout de 20 ou 30 minutes le sentiment tout d'un coup de perdre le contrôle involontairement. Dès lors qu'on n'a pas envie d'éjaculer, qu'on a envie de durer plus longtemps, j'estime que c'est précoce, non ? Non, je ne dirais pas que c'est précoce dans ce cas-là. Tu as des techniques pour retarder l'éjaculation. Mais je ne dirais pas que c'est précoce, parce que si tu tiens 20 minutes, c'est chouette, quoi, déjà. Tu vois, ce n'est pas précoce. En fait, précoce, c'est dans le sens, pas dans la... Ce n'est pas forcément... Je n'aime pas les moyennes et les normes, mais tu n'es pas forcément dans la norme, quoi. Donc, c'est précoce, tu vois. Comme les bébés, on me laisse précocement parce qu'on n'atteint pas les 9 mois, quoi. Ok, voilà. On a fixé les idées. Voilà, tout à fait. Et donc, voilà quelque chose que je voudrais rajouter, parce que, tu sais, moi, je pense à ça. J'ai eu un homme qui m'a consulté, que je suis actuellement, et l'éjaculation précoce a causé le divorce. Oui. Tu vois, il a 30 ans et il ne s'est pas fait soigner, en fait. Oui. Tu vois, et ça peut vraiment avoir des... ça peut... les causes de l'éjaculation... enfin, les conséquences, pardon, peuvent aller vraiment loin. C'est-à-dire, tu perds confiance en toi, tu as des rapports... bah, tu es frustré, surtout si tu ne dialogues pas avec ta partenaire. Oui. Et surtout, là, tu peux vraiment aller jusqu'à la rupture, parce que, bah, la sexualité, c'est quand même un des piliers du couple. Même si, voilà, même si on ne le dit pas, parce que, voilà. Mais si, ça l'est. Oui. Et donc, c'est pas... et en fait, ce qui m'a fait mal, en fait, dans ce qu'il m'a dit, c'est que, bah, il n'est pas venu consulter. Alors, déjà, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir un sexologue. Tu vois, on n'a pas envie de voir quelqu'un qui est spécialisé. Mais, justement, c'est quand même... c'est... voilà, il y a un truc qui ne va pas tu avoir à un médecin. Bah, là, c'est pareil. Et, en gros, ce qui est bon, ce qui est bon, et ce que je lui ai dit, c'est que c'est pas du tout une maladie. C'est pas une fatalité avec un peu de sexo-rééducation et de bonnes... de bonnes... de bons réflexes. Oui. Que tu reprends, ça peut... ça peut... ça peut se réparer, quoi. Alors, celui qui nous regarde, qui sentirait qu'il a du boulot à faire sur ce point, qu'est-ce... sur... il devrait commencer par quoi, en premier ? Alors, la première chose, c'est vraiment, déjà, la respiration. Ah, oui. Tu vois, c'est du basique, mais, en fait, c'est de vraiment... de vivre le moment présent, et de pas bloquer, en fait, ce qui se passe, parce que généralement, quand ils sentent qu'ils ont envie d'éjaculer, c'est comme s'ils bloquaient tout, et, en fait, tu contrôles plus rien. Ouais. Et le fait de respirer, en fait, déjà, tu contrôles. Ouais. Tu vois, tu reprends le contrôle sur toi. Hum. Ça, ensuite, de surtout pas être dans la projection ou le fantasme. Hum. Parce qu'un homme qui va être dans la projection ou le fantasme va éjaculer beaucoup plus vite qu'un homme qui est vraiment dans le moment présent. et qui ressent son partenaire, qui est dans la connexion émotionnelle, etc. Hum. Quelqu'un qui va être vraiment focalisé sur son sexe et vraiment être coupé du reste, tu vois, juste sur son sexe et juste j'ai envie de jouir. Hum. Et qui va, en plus, ajouter du fantasme, par exemple, tu as des hommes qui vont adorer les fesses, par exemple, qui vont juste fantasmer sur les fesses et qui vont juste se concentrer dessus. Ben là, c'est bam, ils jouissent tout de suite, quoi. Tu vois, donc, vraiment, de ne pas être dans la projection et le fantasme, ben voilà, c'est ces deux choses. Après, il y a des techniques un peu plus poussées. Ben, je peux en rajouter des simples, c'est de prendre la liberté de, par exemple, diminuer le rythme. Oui, exactement. Ou alors de changer de position. Tout à fait. Vers une position peut-être moins immédiatement stimulante. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne technique, mais je sais que quand j'avais autour de 20 ans, ben, j'étais concerné par ça. Et, alors, je ne pense pas que ce soit une bonne technique parce que ça nous coupe un peu de l'autre, mais je partais dans ma tête à penser à autre chose. Donc, les choses non sexies. Donc, par exemple, peut-être que je faisais des résolutions d'équations mathématiques dans ma tête. Ça avait une certaine efficacité. Alors, c'est une efficacité, enfin, ça a son efficacité, mais tu ne règles pas le problème, en fait. Non, et c'est un peu dommage parce qu'on coupe la relation et la présence avec l'autre. Exactement. Tu coupes le lien. Donc, c'est pour ça que je ne recommanderais pas. Voilà. Et moi, je ne le recommande pas du tout. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que tu coupes le lien, parce que tu ne règles pas le problème. L'idée, c'est vraiment de te connaître, de maîtriser ton excitation. Et pour maîtriser ton excitation, il faut que tu te connaisses. Pour savoir quand est-ce que tu arrives à ce qu'on appelle le point de non-retour. Tu vois ? C'est-à-dire qu'en fait, généralement, les gens, ils vont vouloir contrôler leur éjaculation. En fait, ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est vraiment de contrôler son excitation. Oui. Par le changement de position, comme tu l'as dit, par exemple, tu vois. Par, voilà, changer le rythme. Mais aussi, en se connaissant, tu vois, et en se disant, ok, là, moi, c'est trop, trop fort pour moi. Je vais me calme down, tu vois. Oui, on peut même sortir, si on est à l'intérieur de la femme, on peut sortir et faire autre chose. Repasser sur des préliminaires. Voilà, l'embrasser, lui faire un cunni. Ouais. Tu vois, enfin, si... Les préliminaires ne sont pas qu'au début. Exactement. On peut faire une pause au milieu et refaire des préliminaires et après repénétrer. Exactement, tout à fait. Et tu as plein de techniques comme ça. Après, si tu es vraiment éjaculateur précoce, etc., là, c'est vraiment des... Parce que moi, j'ai des personnes qui jouissent même avant la pénétration, tu vois. Tu les touches, ils jouissent tout de suite, en fait. Ok. Donc là, c'est vraiment... Il y a du boulot, mais par contre, voilà, il y a un programme à faire. Moi, j'en ai un, d'ailleurs. Donc ça se traite. Ça se traite, voilà. Ok. C'est bon à savoir. Exactement. Concernant l'éjaculation retardée. Ouais. Peut-être que je peux apporter un témoignage, puisque... Tiens, est-ce qu'il y a une norme ? Puisque tu as cité une norme pour précoce, retardée, c'est quoi ? Alors, il y a moins de normes. Il y a moins de normes, ouais. Il y a moins de normes, parce que généralement, un homme qui dure longtemps... Tu as vu les pornos ? Ouais. Tu vois, généralement, il dure je ne sais pas combien de temps, donc du coup... Alors, c'est plutôt le fait de ne pas pouvoir y arriver. Voilà. Exactement. À jouir. Exactement. Ok. Et surtout, quand tu vois que la femme, en fait, elle est la partenaire, elle est frustrée. Parce qu'elle n'en peut plus. Parce qu'à un moment donné, les femmes, ça peut irriter le vagin. Ah ouais, ouais, c'est clair. Voilà, si ce n'est pas bien lubrifié, etc., en plus. Ce qui est curieux dans l'histoire, c'est que c'est mon cas. Je suis éjaculateur retardé, dans le sens où, allez, dans 80% de mes rapports, je n'arrive pas à la jouissance. Sauf que là, aussi intéressant, c'est que je ne le vis absolument pas comme un problème. Je le vis même comme un avantage. C'est-à-dire que, ça veut dire que dans un rapport sexuel, je peux durer aussi longtemps que je veux. Alors, je ne suis pas en train de... C'est pas que ça dure longtemps parce que je cherche à jouir, et donc ça va être trop long pour ma partenaire. C'est que dans un cas où l'un comme l'autre, on a envie que ça dure 45 minutes, je vais pouvoir. Ça veut aussi dire que je vais rester sur une certaine excitation. Alors, peut-être que pour ce que certains hommes peuvent vivre comme une frustration, je vis comme un avantage. C'est-à-dire que j'aime bien repartir de cette relation avec l'excitation qui est peut-être pas attaque, parce que ça va retomber à un moment, c'est cyclique, ça fait quand même des vagues. Mais en tout cas, ça va pouvoir revenir assez vite, et moi, ça ne me déplaît pas de rester sur une excitation comme ça. J'aime bien. Franchement, je n'ai pas envie de changer. Mais est-ce que tu peux jouir en 10 minutes, ou est-ce que vraiment ta moyenne, c'est 45 minutes ? Alors, je peux tout à fait en masturbation, ça peut être très rapide. Par contre, dans une relation de pénétration, je n'en sais rien pourquoi. Soit ça dure très longtemps, typiquement, sauf exception, ou alors ça ne va pas venir. Et ça va venir une fois sur cinq, 20% des cas. Et c'est des fois, donc, que tu as des relations où tu ne joues pas ? Ah ben oui, la plupart, 80%. Mais si je sais que c'est super. C'est parfaitement ok, mais je trouve que c'est un avantage. Mais moi aussi, en fait. Ouais, non, mais parce que, on se travaille sur l'énergie sexuelle, donc forcément, et tu as des hommes qui font, qui vivent, moi j'ai même des amis, hein, en fanchoui, etc., qui n'éjaculent pas, qui font exprès. D'accord. Tu vois ? Ça pousse les choses encore plus loin. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, la, en fait, la, et ça c'est vraiment important, tu viens de démettre un point vraiment important, c'est que la jouissance n'est pas une finalité dans l'acte sexuel. Mais clairement pas. Tu vois ? Surtout quand tu fais, voilà, la jouissance, c'est, en fait, on a été conditionné par les pornos, etc., où à un moment, en gros, c'est la finalité de la jouissance. Ouais. En gros, c'est le but, l'objectif. Alors qu'en fait, c'est tout ce que tu vas partager avec ta partenaire qui est... Ah ben clairement, ouais. Voilà. Et justement, ces hommes, et c'est très bien que tu nous donnes cet exemple-là, c'est que, clairement, les hommes qui vont être frustrés parce qu'ils ne jouissent pas, c'est parce qu'ils se sont tellement mis dans la tête qu'il fallait qu'ils jouissent qu'ils sont frustrés. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils sont frustrés. Alors qu'un rapport sexuel où tu as pris ton plaisir, en plus, bon, moi, je fais le travail énergie sexuelle, en plus, tu as fait circuler ton énergie sexuelle, je vais la conserver, c'est super bon pour la santé aussi. Bah, j'adore. Bah ouais, t'es en forme. J'ai pas envie de changer ça. Bah ouais, bah exactement. Donc en fait, je dirais que les personnes qui n'arrivent pas à avoir d'érection, enfin, de jouissance, et qui mettent du temps à jouir, c'est parce que ces personnes-là, si elles sont frustrées, c'est parce qu'elles ont mis un objectif sur l'acte sexuel qui est la jouissance. Et du coup, dans ce sens-là, c'est ça qui est problématique. On est sur la même page. Ouais. Et concernant l'érection, quelqu'un qui n'arriverait pas, donc qui arriverait en érection en masturbation ou devant un porno, mais pas avec sa partenaire, quels seraient les conseils pratiques qu'on pourrait donner ? Ce serait de, les problèmes d'érection, moi je dirais de faire l'amour de manière moins mécanique. C'est-à-dire de vraiment avoir, on a parlé d'odeur tout à l'heure, voilà, de vraiment de se connecter à la personne. Voilà, par l'odeur, par le toucher, par le regard, par... Ouais, c'est-à-dire que vous pouvez renifler votre partenaire dans la nuque, par exemple. Voilà, par exemple, tu vois, ça c'est hyper important, c'est qu'en fait, ces personnes-là, elles sont restées trop sur leur sexe. Après, ça peut être aussi, tu peux avoir des problèmes d'érection avec une partenaire et pas avec une autre partenaire. Ouais. Et ça, ça peut être aussi parce que le partenaire qu'on a en face n'est pas assez érotisé. Hum-hum. Tu vois, c'est-à-dire que si une femme, si ta partenaire est une femme qui est bloquée sexuellement, qui ne bouge pas, qui n'est pas à l'aise dans son corps, etc., ben, tu n'es pas très, tu es très excitée, toi non plus, parce qu'une femme qui est... Il n'y a rien de plus beau, enfin, moi je le dis toujours, il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui s'assume, quoi. Ah, ouais. Qui vit pleinement sa sexualité, parce que, voilà, hélas, ça excite encore plus l'homme. Une femme qui s'assume et qui prend du plaisir dans l'acte sexuel, voilà, alors qu'une femme qui va être un peu bloquée, ben, forcément, ça va un peu couper l'homme, en fait, aussi. Donc, la partenaire joue aussi. Ça peut jouer, et je pense que ça vient surtout de l'état d'esprit mental de l'homme en question. Et en particulier, on doit citer la spirale négative dans laquelle un homme peut rentrer, dès lors qu'il a un début de problème d'érection, et ben, après, il peut porter son attention sur ce problème d'érection. Et ça va être la spirale négative, parce que plus il va y penser, et plus il va vouloir que ça vienne, et ben, moins ça va venir. Exactement, mais tout à fait. Et c'est vrai que moi, ce que je conseille aux personnes qui ont des problèmes d'érection, quand on est en séance, c'est complètement d'oublier leur sexe. Ouais. Je leur dis, on s'en fout. On n'est pas là pour ça. On oublie complètement, on travaille sur tout l'aspect émotionnel, tout le toucher, sur le regard, sur etc. Et en fait, au fur et à mesure des séances, on s'aperçoit que le problème d'érection est parti. Absolument. C'est la porte ouverte pour que ça revienne, c'est de ne plus y penser. Et de penser à d'autres choses. Il y a plein d'autres choses à penser quand on est avec une femme au lit. Exactement. Et puis surtout, on peut faire plaisir à une femme tellement différemment, que pas juste avec son pénis, que l'idée, c'est vraiment de ne pas se mettre de pression sur ça. Parce que le souci, comme je l'ai dit, c'est qu'avec les médias, le porno, etc., les hommes, souvent, ont une pression de performance. Ouais. Et ils n'acceptent pas. Pour eux, c'est un échec, en fait, de ne pas avoir d'érection, de ne pas durer longtemps. Ça peut être un échec. Mais c'est vraiment... Il ne faut pas oublier que le porno, ils prennent du Viagra, ils font des injections pour durer plus longtemps. Ça, je ne savais pas, les injections. En fait, si, je ne sais plus, prostatique, je pense, je ne sais plus. Mais ils font... Oui, ils ont leur méthode, quoi. Ils ont des choses. Ce n'est pas la réalité, en fait. Ouais, ouais. Donc, j'ai envie de dire aux hommes, arrêtez de vous mettre la pression, en fait, parce que la pression de performance, parce que la femme, ce n'est pas ça qu'elle va retenir, en fait, tout simplement. Non, parce que de toute façon, même si on arrive à être performant au lit, la satisfaction est ailleurs. Parce qu'un homme qui est performant au lit va devenir une sorte de technicien du sexe. Et j'ai envie de dire, il n'y a quasiment rien de pire. Parce que s'il n'y a pas de connexion avec l'autre, de présence avec la féminité qui est en face, de partage, on passe à côté de l'essentiel. Exactement. Ouais, tout à fait. Bon, c'est une bonne note pour terminer. Tout à fait. Comment font les spectateurs du SICA pour aller plus loin avec toi ? Alors, ils peuvent me retrouver sur mon site internet et blog Secrets Thérapie, Secrets plus loin, Thérapie, Thérapie avec Y, et sur ma chaîne YouTube Secrets Thérapie. Et tu reçois en consultation, en personne à Paris, ou par Skype et téléphone. Exactement. Pour toutes les autres zones du monde. Tout à fait. Voilà. Merci pour ta présence, Jessica, et ta participation. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.